C'est encore et toujours un réel plaisir pour moi d'officier, pour vous, la grande messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue au magazine Fiscalité et Développement. Sachez que le premier président de la Cour des Comptes, Jimmy Mungangangwaka, est monté au créneau vendredi 10 février 2023 dans un point de presse pour dénoncer à haute voix le contenu d'un article de presse publié par un média en ligne internationale donnant des fausses informations et confuses sur le salaire du chef de l'État. Plus grave encore, ce média raconte avoir puisé cette information dans un rapport de la Cour des Comptes. C'est ce qui a poussé le premier président de cet organe supérieur de contrôle de gestion des fonds publics à faire une mise au point sur ce dossier. Je vous propose de suivre Jimmy Mungangangwaka, le premier président de la Cour des Comptes, au micro de Didi Mavambou. Depuis deux jours, il y a un article qui a été publié par une maison de presse qui s'appelle Africa Intelligence. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas son existence, mais c'est plutôt le message que cette agence a véhiculé. Parce que la Cour des Comptes a été citée, nommément. Et en tant que premier président de la Cour, j'ai le devoir de réagir et de donner, d'éclairer l'opinion nationale tout comme internationale. L'article lui-même dit rubrique bureau du président de la République. L'article ne dit pas président de la République, bureau. Donc, et dans le bureau du chef de l'État, il n'y a pas que Félix, qui s'entendent ce qu'il dit. Si nous prenons le budget, ça, c'est le document du gouvernement. C'est le projet de loi pour la réduction de compte 2021 que le gouvernement avait transmis à la Cour des Comptes. Je prends rémunération, rubrique 16, rémunération, chapitre 10, 100, bureau du président. Je vois ici traitement de base du personnel permanent. traitement de base du personnel permanent. On ne dit pas traitement de base du président de la République. Donc, le montant qu'on donne là, c'est un montant qui concerne tous les bureaux du président de la République. Ils sont une maison de presse, ils sont sérieux, qu'ils ont à la présidence, qu'ils s'informent, pour savoir il y a combien de gens au bureau du président de la République. Et ils vont faire le calcul. Si vous divisez ce montant-là par le nombre du personnel qu'on retrouve au bureau du président de la République, vous n'allez pas trouver 5 000 pour le président de la République. Donc, je suis, je considère ça comme une ineptie, une absurdité et intolérable. Et lorsqu'on cite la Cour des Comptes comme ça, je dis à partir d'aujourd'hui que nous, nous réservons désormais le droit de traduire en justice tous les inciviques qui se permettent, n'est-ce pas, d'avancer de telles inepties en citant, nommément, la Cour des Comptes. Si vous lisez l'article 36 de notre l'organique, nous avons aussi la mission de conseiller. Nos portes sont ouvertes ici. S'il y a des gens qui veulent avoir des informations autour, n'est-ce pas, de l'exécution du budget, autour de la gestion des finances et bien de l'État, ils peuvent venir ici, entrer en contact avec la Cour pour obtenir, n'est-ce pas, les informations fiables, objectives, plutôt que de se permettre, n'est-ce pas, de raconter de telles inepties qui peuvent dérouter la population. Nous, nous sommes la Cour, nous ne sommes pas les politiciens ici, nous sommes des magistrats. S'il y a des politiciens qui veulent se régler des comptes entre eux, eh bien, il ne faut pas qu'ils utilisent la Cour comme leur béquille. Nous ne servirons jamais de béquille pour les politiciens, pour résoudre leurs problèmes. Nous restons une Cour avec des missions précises. Et puis, la réduction du train de vie des institutions a toujours été au centre des débats au sein de l'opinion congolaise. L'Observatoire de la dépense publique, ODEP, a fait des propositions concrètes pour son effectivité. Cette organisation de la société civile propose donc, entre autres solutions, la diminution des ministères jusqu'à 10, la suppression du Sénat et la réduction du nombre de députés nationaux. C'était donc au cours d'une conférence de presse animée par le professeur Fleurément Mouteba. Il est le président du conseil d'administration de l'ODEP. Reportage signé, Ruth Cambaji et Armen Gouma. Au cours d'emploi de presse tenue au service des documentations du ministère de la Justice, l'Observatoire de la dépense publique, ODEP, a présenté devant les professionnels de médias, la proposition concrète relative à la réduction du train de vie des institutions. Dans les lots, l'ODEP propose la diminution de la taille du gouvernement et du nombre de députés nationaux, des 500 à 300, mais aussi de leur émolument et la suppression carrément du Sénat. Selon le président du conseil d'administration de cette organisation de la société civile, le professeur Fleurément Mouteba, la réduction du train de vie des institutions de l'État ne peut pas être envisagée avec légèreté, ni un slogan au pays de Félix et Antoine Tchisiqui de Chilombo. Et donc, la première chose que nous avons dit, c'est quoi ? Nous devons supprimer tous les ministères tels qu'ils sont aujourd'hui, ils sont plus de 60, pour n'en retenir qu'à 10. N'est-ce pas ? Je dis ça pourquoi ? Je vous donne un exemple. La France. Vous savez il y a combien de ministères en France ? 17. 17 ministères plus 6 ministères délégués. Ça c'est la France. L'Allemagne 17 aussi. L'Italie 17. Mais les produits intérieurs bruts de la France, il est d'environ 2 000 milliards d'euros. La réduction du train de vie des institutions consiste à mettre en place des réformes au niveau des institutions du pays, notamment dans les deux chambres du Parlement, les ensemblées provinciales et tant d'autres. Nous avons proposé ceci. La plupart des activités qui ont à voir avec l'économie seront regroupées dans un pôle que nous avons appelé le pôle économique. Les activités qui ont à voir avec l'éducation et la formation, nous avons aussi regroupées dans un pôle. Puis il y a le pôle de l'infrastructure et enfin il y a le pôle de la santé, la sécurité sociale, etc. Mais à côté de cela, on a gardé... D'abord, ces pôles ici vont être dirigés par des agences. Ce sont des super ministères. Des super ministères qui vont coordonner l'ensemble des activités dans ces quatre pôles de développement. Alors nous avons à côté de cela six ministères classiques vont persister. Donc au total, on en aura dix. Donc vous avez les ministères de finances, les ministères de l'intérieur, les ministères de la défense, de la justice, le ministère de relations avec l'extérieur, c'est-à-dire les faits étrangères et enfin les ministères de l'environnement. Depuis plusieurs décennies en RDC, la répartition du budget national se fait de façon très déséquilibrée. Les institutions du pays telles que la présidence de la République, la primature, le deux chambres du Parlement et les cabinets ministériels consomment plus de 75% du budget national au décrément des secteurs pro-pauvres dont le crédit alloué pour certains ne dépasse jamais le 20% du taux d'exécution. La santé, l'éducation et l'agriculture ont le plus souffert pendant que les hautes institutions RD congolaises excellent dans les dépassements budgétaires allant jusqu'à plus de 1000% dans certaines rubriques. Du 3 au 11 février en cours, le ministère des finances a organisé à Lubumbashi, nous sommes là dans le Haut-Katanga, un séminaire de remise à niveau des cadres et vérificateurs de la Direction Générale des Impôts, des GI, de la DGRAD ainsi que de la DGDA. Les matières ont porté sur le système comptable OADA révisé. Plus de détails avec notre correspondant permanent dans le Grand-Katanga, la maire Yuma Ramazani. C'est dans la salle Choukra sur le boulevard Kiloa au quartier Lido-Golfe à Lubumbashi que cadres et vérificateurs de trois régies financières du pays basées dans la province du Haut-Katanga ont été outillés pendant huit jours sur les innovations contenues dans le Cisco ADA révisé. Ouvert le 3 février courant, c'est ce samedi 11 février 2023 que se sont clôturés ces travaux de remise à niveau à l'intention de la DGI, la DGRAD et la DGDA Katanga. Un séminaire suivi avec beaucoup d'attention par les cadres des régies financières qui se veulent à la hauteur de la tâche leur dévolue, à savoir celle de mobiliser les recettes pour les trésors publics. Représentant les participants à ces assises, M. André Mackiné-Saloumon, inspecteur des finances internes de la DGDA Katanga, dit ici tout l'intérêt que les régies financières ont accordé à cette séance d'information. Les formateurs ont attiré beaucoup plus l'attention des participants en vue d'une assimilation effective et permettre ainsi à bien mener leur contrôle fiscal. Nous pouvons de ce fait affirmer sans embâche que ce savoir a été bel et bien assimilé par les participants. Un sentiment de satisfaction, c'est celui qu'a exprimé le directeur général du conseil permanent de la comptabilité au Congo, organe qui a assuré la formation pendant plus d'une semaine au cadre des vérificateurs des régies financières en province. Le présent séminaire qui a été autorisé par le ministère de finances au grammaire du comité de géotage, de la population du Canada ou alors RDC, ce séminaire s'inscrit dans le cadre de la mobilisation actuelle des effets fiscales et non fiscales afin de doter des éventuellement des moyens de sa politique. Nous sommes heureux de vous annoncer que les animateurs et les MPC ont atteint leurs objectifs qui leur ont été assignés. Ça nous suffit pour clôturer la remise des certificants aux différents participants issus de trois régies financières. Huit jours, c'est pas assez pour maîtriser les innovations contenues dans le système comptable OADA révisé. Mais ce séminaire aura tout de même été bénéfique, même s'il faut améliorer le programme dans l'avenir. Les séminaires, c'est le jour un aimant de plus que nous avons. Nous avons encore appris beaucoup de choses, notamment sur la comptabilisation. Pour la DGD, il y a des aspects qui sont concernés plus par cette formation, notamment en matière d'accise, dans les calculs, la détermination du coût de production. Parce qu'au niveau des accises, ils sont beaucoup plus concernés que ça, c'est la base même des taxations des droits d'accise. Il y a aussi au niveau du contrôle à posteriori. Là aussi, ils sont concernés parce que dans la mesure où ils peuvent imprégner la comptabilité des sociétés qui sont concernées en matière de fonds et de consorts, ils peuvent voir comment réévaluer la valeur ou bien déterminer encore la base des calculs des droits de douane. Signalons que cette remise à niveau a visé aussi 12 autres provinces. La province du Congo central et celle de Lachua. Pourquoi l'incivilisme fiscal dans l'échec de la population congolaise, à l'issue d'une sollicitation sociologique, l'association sans but lucratif, un Congo nouveau pour tous, est arrivée à la conclusion selon laquelle la non-exemplarité des dirigeants congolais est à la base de cette situation. D'où le lancement vendredi 10 février 2023 de la campagne de sensibilisation pré-électorale sur le civisme fiscal pour tous dénommé Bakoziya Boende Tezoluka. Entendez par là, voilà le type de dirigeants que nous recherchons. Reportage de votre magazine sur les images de Landron Ndiang. Elle est dénommée Bakoziya Boende Tezoluka. Entendez par là, voilà le profil d'autorité que nous recherchons. Cette campagne de sensibilisation pré-électorale sur le civisme fiscal pour tous, lancée vendredi 10 février 2023 par l'ASBEL, un Congo nouveau pour tous, CNT. Par cette campagne, l'ASBEL entend encourager en priorité les dirigeants au civisme fiscal et les candidats aux élections à régulariser leur situation fiscale pour que cela devienne leur argument de campagne. Mais pourquoi cette campagne en ce moment et pour quelle finalité ? Maître Babi Akwamba, président de 1 Congo nouveau pour tous, répond. Nous voulons encourager les autorités, ceux qui ont des ambitions de diriger, pas ceux d'aujourd'hui spécifiquement, mais ceux de demain. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle estature. Nous voulons encourager ces autorités à devenir déjà au civisme fiscal. Vous savez, le chef de l'État lui-même s'est déplacé pour ne parler que du civisme fiscal. Parce que, comme le premier citoyen, il sait pertinemment bien que dans un pays dont la population ne paye pas l'impôt, ce pays ne peut pas ou n'a pas vocation au développement. L'impôt est la première ressource financière dans un État. N'est pas payer les impôts, nous ne favorisons pas le développement. Notre constitution prévoit justement que chaque Congolais a le devoir de contribuer aux charges publiques. Le leitmotiv du Sainte dans cette autre campagne sur le civisme fiscal pour tous, demeure sans nul doute le changement de mentalité d'abord des dirigeants qualifiés de non-exemplarité dans le civisme fiscal pour avoir à la République les moyens de son émergence et ne contribue pas aux charges publiques comme la construction des routes, des écoles, des hôpitaux, une meilleure décerte en eau et en électricité. Puisque nous sommes à l'année électorale, ceux qui viendront solliciter nos voix, qu'ils soient de bons citoyens, ceux qui ont vocation de nous diriger demain, qu'ils soient de bons citoyens, ce n'est pas une torture, aller payer ses impôts, au-delà de tout c'est même une noblesse. Je vais, je paye mon impôt et quand vous viendrez pour solliciter nos voix, vous pouvez naturellement dire, c'est maintenant un argument de campagne, que je suis un bon citoyen, voilà d'ailleurs moi je paye mes impôts, il peut nous produire des documents, attestations fiscales ou toute autre preuve qu'il peut détenir de manière à permettre à ce que cette population lui donne davantage confiance. Aux-delà de la sensibilisation, nous allons exploiter les textes. Les textes disent par exemple, sur le droit de communication, qu'une fois l'administration fiscale vous demande de mettre à sa disposition les éléments de vos travailleurs, il demande vous êtes mandataire, il demande de mettre à ma disposition les éléments de vos travailleurs qui ont eu une situation fiscale. Il est propriétaire, il est locataire, il a un véhicule. Très souvent, très souvent, les responsables de ces entités refusent. Mais eux aussi sont dirigeants. Parce que quand nous allons, comment, développer notre partenariat avec la législation fiscale, nous sommes envers des églises, parce que nous nous rencontrons tous dans ces églises, il est possible, nous n'avons pas la prétention d'atteindre forcément le résultat, mais il est possible avec autant que peu que nous allons faire, il est possible que les gens seront encouragés de le faire. A travers cette campagne, un Congo nouveau pour tous vise donc à accroître la conscience fiscale et les recettes de l'Etat, ainsi que rappeler à ceux qui veulent diriger la RDC demain d'accomplir leur devoir civique en payant leurs impôts et dans le délai. Droit minier et des hydrocarbures en Afrique centrale à l'aune de dernière réforme, relance d'un secteur stratégique et de développement en RDC. C'est le titre de l'ouvrage du professeur Grégoire Bacandeja, porté sur le fonds BATISMO, mercredi 8 février 2023. Témoins de l'événement, Jocelyne Baba et l'André Minyang. Droit minier et des hydrocarbures en Afrique centrale à l'aune de la réforme, relance d'un secteur stratégique et développement en RDC. C'est le titre de l'ouvrage du professeur Grégoire Bacandeja, doyen honoraire de la faculté des droits de l'université de Kinshasa. Ce livre de plus de 150 pages qui jette les passerelles entre la théorie et la pratique et retrace au même moment la bonne gouvernance dans les mines et hydrocarbures a été porté sur le fonds BATISMO par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaire coutimière Daniel Asselo, l'un d'anciens étudiants de cet éminent professeur et avocat dans son cabinet. Les intellectuels congolais et tous bords scientifiques vont vous consommer comme ils le voudront. Les intellectuels congolais et tous ceux qui vont cuire en profitent pour les biens de la république démocratique du Congo. Les professeurs Mabimou Numba a profité de cette occasion pour énumérer quelques faiblesses du code minier de 2002 et les avantages qu'offre le code minier révisé de 2018. Lorsque nous avons travaillé à la révision du code minier, on a dû inverser. C'est-à-dire que le minier qui exporte doit rapatrier 60% et 40% restant à l'extérieur. La question qu'on se pose, pourquoi ces 40% restant à l'extérieur ? Parce qu'on part de l'idée que pour faire de tels investissements, il faut recourir à l'emprunt et que ces 40% servent à garantir le remboursement à l'échéance des sommes qui ont été empruntées pour faire cet investissement. Le constat qui a été fait avec le code de 2002, c'est que le partenaire a mené un capital très limité. Donc la période de l'amortissement prenait beaucoup plus de temps. On a dû maintenant raccourcir en imposant un capital minimum pour toute entreprise créée, à savoir 40% d'investissement. La publication de cette ouvrage tombe à point nommé dans le sens où le code minier de 2018 pourrait être révisité au mois de mars 2023. Mars 2018, mars 2023, le code minier congolais en vigueur va totaliser 5 ans d'existence et devra être révisé. Il va sans dire que nos miniers et les gouvernements congolais s'apprêtent déjà à cet exercice qui touche aux gros intérêts et soulève de vives tensions au pays comme à l'étranger. Jérôme Sécana-Penepapa, journaliste économique et coordonnateur de l'ONG d'Etoiles d'Araignée, tire, n'est-ce pas, la sonnette d'alarme pour que la République démocratique du Congo ne puisse pas perdre les acquis du code minier actuel. Il est ici au micro de Jocelyn Babalomba. Effectivement, cet ouvrage tombe à point nommé dans la mesure où il apporte suffisamment d'éclairage en ce qui concerne la gouvernance du secteur minier, mais également la gouvernance du secteur des hydrocarbures. Et comme vous le savez, ces deux secteurs sont des secteurs haute masse stratégique. Notre pays a décidé de se lancer dans l'exploitation de nos réserves de pétrole, mais également nous exploitons depuis la nuit des temps nos minéraires. Comme vous le savez, le code minier en vigueur était promulgué en mars 2018 et que 5 ans après, ce code doit être révisé ou révisité. Lorsqu'on est passé de la clause de stabilité des 10 à 5 ans, donc obligatoirement, en ce mois de mars qui arrive, le gouvernement et les opérateurs miniers doivent se mettre encore autour d'une table pour essayer de révisiter ce code minier. Mais là où je voudrais vraiment insister, parce que je ne vois pas le gouvernement se mouvoir pour préparer ces rendez-vous très importants, d'autant plus que nous avions vu à l'époque, en mars 2018, j'étais consultant à la présidence de la République, je sais de quoi je parle, parce que j'étais chargé de parler de ce code minier aux médias internationaux. Et nous avions vu les menaces qu'avaient brandies les sociétés minières, le patron des sociétés minières qui étaient venus et qui avaient menacé le président de l'époque, Joseph Kabila Kabongé, de ne pas signer parce qu'ils allaient faire la guerre, parce que ça ne protégeait pas leurs intérêts. Dieu merci, Joseph Kabila Kabongé, à cette époque, avait tapé du poing sur la table et l'avait dit, je vais promulguer. Et il avait promulgué aujourd'hui tous les pays bénéficiaires dans la mesure où avec les super profits, il y a des milliards qui rentrent dans la caisse de l'État. Donc, ce que le gouvernement doit faire, c'est de se préparer sérieusement pour affronter la pression des multinationales. Et voilà pourquoi je demande au gouvernement de se préparer sérieusement et mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, c'est-à-dire mettre des hommes bien formés, des spécialistes aguerris et qui ne doivent pas mordre à l'appât de la corruption. Il en est de même en ce qui concerne les députés et sénateurs. C'est de quoi je parle, parce que les multinationales, parfois, passent par les députés et sénateurs, font circuler le billet vert. Aujourd'hui, notre pays commence à mobiliser un budget important. Nous sommes à 16,8 milliards de dollars, nous venons de 9 milliards. C'est grâce, entre autres, à ces codes miniers et d'autres réformes très importantes, dont nous vous en parlons régulièrement dans cette émission. Nous vous demandons des démerés patriotes, comme ça a été le cas en 2018, et au gouvernement de tenir bon pour préserver les acquis. Nous avons un code minier parmi les meilleurs du monde. Nous devons conserver ces avantages-là, faire en sorte qu'on puisse profiter des richesses naturelles qui se trouvent dans notre pays, parce que c'est à cause de ces richesses-là qu'on nous fait la guerre. Donc voilà pourquoi nous demandons vraiment, et aux honorables députés, aux parlementaires et au gouvernement, de pouvoir travailler d'arrache-pied maintenant et qu'on fasse appel à toutes les expertises qu'il y a en République démocratique du Congo et sous d'autres cieux. Et je prends à témoin l'opinion ici pour que nous ne puissions pas céder, nous ne puissions pas lâcher les avantages qui sont les nôtres. Nous devons les conserver. Et ces codes miniers ne doivent pas perdre les avantages qu'ils accordent au gouvernement aujourd'hui, parce que nos unités, nos sénateurs, nos membres du gouvernement ont touché au pot de vin. A l'Inspection Générale des Finances et Prix de la RDC, il a donc été décerné dernièrement à l'Inspecteur Générale des Finances, chef des services, Jules Alingé-Teckey, par le trophée de l'excellence Mouanambouka. Une façon de confirmer le travail combien louable Kaba, chaque jour en tout cas, l'Inspection Générale des Finances, IGEF, dans le cadre de la lutte contre la prédation financière. Regardez. Je suis fier de présenter le prix d'excellence à mon jeune, mon collègue, mon chef aujourd'hui, que je respecte. Et il est là, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais pour ceux qui le connaissent, sachez que c'est Alingé-Teckey-Jules. Le prix de la RDC est attribué à M. Jules Alingé-Teckey. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Le prix de la RDC est attribué à M. Jules Alingé-Teckey. M. Jules Alingé-Teckey a été nommé à ce poste par le chef de l'État au imputant. Mener la lutte acharnée contre la corruption et les détournements des déniés publics. La fermeté qu'affiche son visage, atout d'un justicier et inspire la crainte. En effet, sa mission est de concrétiser le vœu du chef de l'État pour traquer et mettre hors d'état de nuire ses fléaux. Chaque fois que le besoin de repousser les limites des antivaleurs se présente à lui pour la bonne gestion de la chose publique, il ne les une pas sur les moyens. La patrouille financière qu'il a mise sur orbite est un contrôle a priori dans la gestion financière des entreprises publiques. Une sorte d'épouvantail servant de feu rouge aux délinquants financiers transformés en mandataires publics. Beaucoup sont ceux d'entre eux qui se sont retrouvés à Makala pour rééducation, qui se frottent à Alinguete, c'est pique. Monambouka, le trophée est l'excellence. Félicitations. Continuez. Continuez. Continuez pour que la République se redresse à travers le travail que vous faites. Plus d'une personne le reconnaît. Voilà le déjeuner de diplôme de France. Mesdames et messieurs, Je suis extrêmement surpris de recevoir ces prix des mains d'une personne qui m'a accueilli jeune à l'inspection générale des finances et qui a beaucoup contribué à ma formation. Je suis arrivé à l'inspection générale des finances, j'ai été directement affecté à un département que Justin Kabongo dirigeait et il m'a encadré. Sincèrement, merci. Je voudrais le remercier au comité organisateur de Moanambouka pour m'avoir fait l'honneur de recevoir ces prix qui, en réalité, doit revenir à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, la tisane principale de la rédynamisation de l'inspection générale des finances dans notre pays. Je voudrais également profiter pour dire merci à toutes les Congolaises et Congolais qui soutiennent le travail combien compliqué, difficile et périlé de l'inspection générale des finances. Mesdames et messieurs, la prépondérance des antivalaires dans la gestion publique constituent un frein au bien-être pour tous. Voilà pourquoi nous invitons tout le monde à soutenir le travail que fait son excellence, monsieur le président de la République, pour éradiquer la corruption dans notre société. La bonne gouvernance est tellement facile mais difficile à appliquer. Cette bonne gouvernance, à mon point de vue, doit commencer dans nos vies privées, dans nos foyers. Aux mamans, la traçabilité, la transparence et la rationalité dans l'affectation des fonds de ménage. Aux papas, la présentation de l'exhaustivité des revenus des foyers au niveau de la maison. C'est tellement merci que je ne voudrais pas terminer sans manifester ma reconnaissance à son excellence, monsieur le ministre des Finances. Monsieur le ministre des Finances, merci pour votre accompagnement au travail de l'Inspection générale des Finances. Contrairement à ce que d'aucun pense, nous bénéficions d'un appui sans faille de son excellent monsieur le ministre des Finances. Au nom de tous les inspecteurs des Finances, un grand merci. Merci. Merci beaucoup. de l'Inspection, un grand merci. 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 Merci à votre travail. Merci. 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 Nous avons un ordre de mission pour vérifier les factures d'achat des équipements. Mon directeur financier vient vous présenter tous les rapports. Il est là. Il s'appelle Bodo. C'est fait ? Oui. Présentez-le. Un génie. C'est fait ? Il y a une fois, il y a une fois, il y a une fois. Il y a une fois, il y a une fois. Je crois que c'est cool, je crois. Il y a une fois, il y a une fois. Toujours, 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 toujours. C'est bon. Cette chaîne, il y a bien. Et puis, c'est très rapide. C'est très rapide. Cette chaîne, il y a une fois, c'est une confiance. En tout cas, il y a une fois, 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 il y a une fois. Vous voulez le Congo ? Pour que le Congo devienne cool, poursuivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. L'onvoie d'un abîmement. Africa Cool, télévision, est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc, les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc, vous méritez le soutien de la population, ainsi que des institutions compétitives. Je vais me placer un petit mot par rapport à la récompense. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Je pense que c'était un petit mot par rapport à la YouTube pour reconnaître qu'il n'y a pas d'un abîmement. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'un abîmement, il n'y a pas d'un abîmement, il n'y a pas d'un abîmement. Il n'y a pas d'un abîmement, il n'y a pas d'un abîmement. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà. Sous-titrage ST' 501